vous avez compris avant de d'or en dessous n'y bas à l'bande de ce n'est au lieu s'enjouk l'or nira ramez kolo fanna s'enjouk l'or nira ni un colo yo s'enjouk l'or nira guiné kolo fanna et à la dali c'est kolo nama sarama koulour baby mérine luna qui géré simone rafira ralimanga géré simone rafira le mga vous avez compris et sur ce plateau nous avons nous avons notre tira tira tout le temps prête après un album qui a fait le tour de la guinée un album qui s'est imposé un album vendu comme à le petit pain oui l'album dans lequel on retrouvait ma calé manière à lille avec des débiles encore fait aujourd'hui elle arrive avec ala à la barca pour voir si le titre à la barca j'ai fait le premier album qui encore les guinéens on aime le deuxième album d'arrière les dîners ont aimé avec des bédis c'est ma calé tout le monde rma qu'on a tout le monde vous avez vu non et puis de m'a donné oui de m'a donné un beau bébé alors tout ce que si dieu te fait beaucoup de bonheur il faut le remercier il faut être reconnaissant avec du bon dieu alors à la barca dieu merci à la gare à l'envoi à l'envoi à vendre notre tira tira mais un autre chante cette personnalité ce directeur que j'aime a toujours appelé la bibliothèque ambulante parce que la vérité est que il a ce directeur à une maîtrise parfaite de l'histoire culturelle de l'histoire en un mot de notre pays la guinée et surtout des visions exceptionnelles pour le bien-être de cette nation c'est tonton jano bonjour bienvenue matinalement on a secouillé tonton on dit on vient parce que la guinée a besoin de toi aujourd'hui nous avons sur ce plateau la tira tira que il ya quelques années pour vous dire que l'histoire est têtu que vous avez surnommé la sulfureuse un petit rappel oui oui d'avoir eu cette paternité mais il ya aussi que l'artiste je revois une tira tira chanteuse oui qui commence avec cette grande chanson mais sauf que les titres lui qui a coro je ne sais pas quand est-ce elle va chanter des nini oh mais c'était c'était formidable mais vous voyez le premier album on le dit souvent il peut être mortel quand il réussit le second la confirmation c'est compliqué mais avec elle je crois il ya l'ascension exponentielle et la tête sur les épaules et je sais qu'elle a un avenir qui est déjà tracé il a toutes les amers tout est dit parce que je sais qu'il n'est pas complaisant ah oui elle n'a pas droit à l'heure parce que c'est la fille attention d'une grande 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 maîtresse de la parole oui 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 sa maman à cette grande bibliothèque donc elle ne la parlera jamais qu'elle aille qu'elle passera à côté qu'elle continue à rester dans la transition moi c'est ça mon problème je vous en ai dit ici qu'il faut pas trop plager les autres parce que ça ne n'amènera nulle part il faut faire faut qu'on soit nous mêmes mais pour s'ouvrir un peu au monde ça c'est permis mais s'il faut plager à on n'arrive pas on n'arrête pas vous avez compris les conseils d'un doyen ah oui le conseil de notre directeur national de la culture tira tira vous avez écouté ce grand monsieur et vos impressions je vais je vais rajouter quelque chose qu'un bon content j'en ai parlé de ma maman et les guinéens ne savent pas c'est elle qui a composé la musique originale de l'hymne national de la guinée avec le papa de kabech mais le kabech créaté le papa de kabech et ma mère c'est eux les deux qui ont composé l'hymne national de la musique origine elle fait partie des premières chanteuses qui étaient à la radio-diffusion nationale de la santé c'est les amis moi de mon nom elle était permanemment voilà ça c'est pour vous dire que l'histoire était tuant quand on travaille bien ça revient toujours bravo ça reste dans les voyantes dames ça reste dans l'histoire vous préparez la sortie de l'album le quatrième album à paris et le 16 décembre pourquoi le choix de paris oui parce que en général les enfants amsor et les guinéens qui se trouvent en europe ils écoutent j'ai remarqué que quand je voyage beaucoup ils écoutent beaucoup la musique guinéenne ils consomment beaucoup il ya des musiques qui ne passent pas ici à la radio à la télé arrivé en europe tu entends tous ces musiques là alors je me suis dit on a décidé quelques artistes avant de faire nos dédicaces maintenant on commence à paris pour aider les guinéens qui sont là bas pour leur donner leur sens de découvrir d'être comme s'ils se trouvaient dans leur pays surtout paris constitue un peu le californien voilà alors l'europe tout l'europe vient alors ils vont découvrir nos sensons après de là bas maintenant on va venir au bercaille ok faire la dédicace mais on a décidé de faire c'est pour faire pour leur donner beaucoup de plaies c'est pour ne pas que leur je passe on sent que le pays leur manque beaucoup les gens il ya d'autres qui n'ont pas de papier veulent venir et repartir mais ils n'ont pas de papier c'est pas facile alors on a décidé comme nous les artistes nous sommes les ambassadeurs de la paix et puis pour donne la paix aux gens et puis quand il ya la musique il ya des concerts tout le temps les gens sont calmes et puis ça donne la paix entre les ethnies alors on a décidé de toujours commencer là bas maintenant et puis terminé parce qu'en guiné a beaucoup de concerts ici ok là bas c'est rare de faire bien dit et je sais que les guinéens de paris et les guinéens de toute l'europe sont déjà contents ils nous suivent que le matin c'est leur émission favori ou préféré aujourd'hui vous vous préparez ils nous suivent qu'est-ce qu'ils doivent ou qu'est-ce qui les attend ce jour alors je vais dire guiné qui se trouve en europe dans le monde entier parce qu'il ya des gens qui vont quitter les états unis m'ont promis qu'ils vont des états unis de l'afrique de l'angola partout avec les amis de mouri capi kamara les amis de fixe tout auto canada tout le monde les artistes qui quitte partout les artistes aussi on m'a battu à ma soude il y aura beaucoup de surprises pour venir me supporter en france alors je salue tous les guinéens qui se trouve là bas mes tantes mes soeurs tout le monde ils vont voir comme tant jano l'a dit j'ai pas droit à l'horreur alors ils vont voir toujours une autre inquiet ils ont remarqué sur les clips c'est que tout le monde fait j'ai décidé de créer parce que une artiste doit créer j'ai décidé j'ai décidé de dessiner mes habits ma coiffe pour montrer aux gens que l'artiste ne s'habille pas comme les autres personnes normaux alors tout ce que tonton jeanot m'a appris avec les autres journalistes ils m'ont appris ils m'ont donné beaucoup de conseils tonton jeanot je vais vous dire aujourd'hui il m'a toujours suivi oui suivi suivi partout mais donner beaucoup de conseils dans le bouquin quoi il est très bien vous savez qu'est ce qui m'a dit il n'est pas facile d'être artiste oui et tout le monde n'est pas attention voilà tout le monde n'est pas il y a qu'un qui crée bon tira tira mais c'est ça aussi tira voilà il faut que l'artiste non mais on va faire quelque chose on va se battre pour que notre directrice notre directeur vienne présenter la folie c'était la folie c'était la folie donc au bout du matin avec tout le temps de chanter la folie c'était très beau oui parce que vous savez généralement il faut aller par étapes comme je vous le disais tout ne peut pas venir d'un coup moi j'ai bien aimé qu'elle ait commencé par l'école de la danse ensuite j'ai laissé longtemps choriste longtemps choriste donc à chaque année a commencé par être connu ce qu'on ne le dit pas souvent alors quand tu es choriste non seulement tu accompagnes la vedette ou bien la voie l'île et tu as le temps de faire des fois des harmonies deuxième voie ou la troisième voie alors tu vois c'est une formation alors quand tu es toi même maintenant tu deviens tu finis cet apprentissage pour devenir chanteuse ou chanteur leader ça fait un bagage de plus un colis de plus donc elle a franchi ses étapes maintenant c'est pourquoi je vous dis le premier album il est souvent mortel quand tu le réussis tu as mis la barre très haut il faut on ne te jugera qu'à partir de ce premier le second le troisième maintenant c'est le quatrième je souhaite je souhaite vraiment qu'elle mette le paquet oui et qu'elle monte encore d'un cran pas de deux crans mais d'un cran voilà bien dit nous sommes avec le directeur national de la culture monsieur jean baptiste williams connaissant l'artiste aujourd'hui elle se prépare pour la sortie de ce quatrième album prévu le 16 décembre à paris qu'est ce que vous avez comme appel à lancer à l'endroit de ces fans ces mélomanes qui sont en europe qui veulent se déplacer ce jour pour voir vraiment notre tiratira se produire bon tirat déjà vous savez nos artistes l'avantagent chacun d'eux draine un certain public le public il faut l'élargir alors que tiratira avec toute cette expérience quatrième album déjà c'est pas mal qu'un autre public elle essaie de drainer un autre public qui viendra s'ajouter à ce public voyez-vous et pourquoi pas un jour nos artistes à bercy moi c'est mon rêve je souhaiterais vraiment que tout cette dream team de nos artistes qu'on réussisse à faire un premier coup la guinée à bercy oui certainement l'occasion d'une fête l'indépendance ou quelque chose je mijote cela et c'est pas impossible il faut viser il faut viser les étoiles comme le dit andré flammé il faut viser les étoiles mais déjà c'est pas mal ce qu'ils font parce qu'il faut reconnaître que il y avait eu une grande traversée du désert et c'est ce que je te disais hier je dis il faut pas jeter la pierre forcément la nouvelle génération ou bien aux jeunes qui arrivent mais il faut plutôt féliciter d'abord pour le travail fait oui mais qu'on ne leur dire oui que il ya des virages qui ont été mal négociés voilà et avec ça parce que la relève c'est eux il n'y a rien à faire et souvent si le village est mal négocié à vous savez le ravin est là vous savez c'est qu'il se passe je sais que c'est qu'il est difficile de parler après lui parce qu'il dit tout pour vos fans qui nous pratiquent pour le cg un petit message avant le message que j'ai lancé aux gens c'est de venir regarder les hommes colo comme les tontons jean il est connu il est parce que j'ai décidé chaque fois de chanter les morceaux de mon pays ne pas la musique parce que l'eau est là c'est marqué les 100% j'ai décidé de faire colo yo sans jouer alors je veux pas quitter ma culture parce qu'aujourd'hui tonton jean j'en suis très fier la guinée les gens pensent que quoi on est devant l'exemple en france les grands artistes aujourd'hui qu'on parle des footballeurs c'est des guinéens quand on parle de mhd black game c'est des guinéens alors la musique guinéen on est en train d'avancer on est écouté partout moi je ne m'emuse pas alors j'invite tout le monde d'être là les journalistes je sais que les gens me regardent même nos ministres c'est des ministres de la culture cdc des ministres colo alors il ya le directeur colo il ya des journalistes colo cdc des ministres mais c'est ce qu'elle a passé à mabou alors des caméramans qui sont derrière je les appelle s'il peut ils ont le temps de me suivre après paris le mois de mars ça c'est la tourne en musique c'est sur pied un orchestre guinéen c'est le ciri orchestre de guiné avec les brahma rda et on a sauté ton grand frère m'a décidé mais on salue on salue cette initiative parce que je suis sûr c'est le seul orchestre africain ouais parce que paris est difficile mais la nyale si tu nous suis merci et félicitations à tous les musiciens du syrie orchestra de paris qui sortent d'ailleurs le 2 décembre le 2 décembre à paris donc on va remercier à paris qui nous accompagne qui accompagne tous les artistes tout le monde je vous aime à paris colo yo sanjou clormira rtg colo matin tonton jeanau fan obé d'une colonne amoura les journaleuses et les journaleurs ministres et bidi colo n'aura je vous aime à ta femme a fait un wassad et on m'a rien à la fin d'un sous-mode et je vous aime et c'est ce qu'elle est con mais il ya une école à la signe qu'on appelait en bas merci à tout le monde vous avez compris avec le directeur de l'acteur national de la culture juste jano williams et l'on était avec un autre tira tira qui nous donne rendez-vous le 16 décembre à paris et derrière on se vit sur zenith bien le secrétaire général merci le temps d'un clip on prend ses jeunes et derrière elle sera là elle va nous présenter talent aussi donc c'est ça